Salut, dans la vidéo précédente où j'avais fait une scène sur Unreal Engine 5 à partir d'un lieu existant, j'avais marqué dans les commentaires que j'allais expliquer en une autre vidéo comment cette scène avait été faite. Donc là je vais faire le résumé de ce que j'ai fait pour avoir ces résultats là. Si vous n'avez pas regardé la vidéo vous pouvez aller la voir, en même temps ça me fera plus un de vue. Ou sinon vous pouvez juste rester ici, de toute façon je vais passer des extraits. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette scène là ? Principalement il y a juste deux modèles. Donc deux modèles c'est pas correct en vrai pour l'optimisation etc. Si vous souhaitez faire partager ce projet là. Mais vu que moi le but de la vidéo c'était uniquement de faire une vidéo et non autre chose. J'ai pas vraiment fait attention à l'optimisation etc. Donc pourquoi c'est pas optimisé d'avoir juste un modèle ? Tout simplement parce que vous pouvez pas adapter les LOD ou la technologie Nanite etc. En fonction des distances et en même temps vous pouvez pas modifier à certains endroits si vous souhaitez par après ajouter ou supprimer des endroits de la scène. Donc moi j'ai tout simplement fait la scène entière directement juste pour avoir la vidéo. Après j'ai également aussi ajouté d'autres modèles qui étaient pas réellement faits par moi. J'avais utilisé des assets pour cacher certains endroits parce qu'il y avait des trous dans le modèle. Vu que j'utilisais la technologie de la photogrammétrie ce n'était pas parfait à certains endroits parce que j'avais pas pris les photos correctement etc. Mais bref là en résumé qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ces modèles ? Donc j'ai utilisé la technologie de la photogrammétrie pour avoir les deux modèles réalistes. Quand je parle des deux modèles c'est la tour qui était derrière dans la scène et en même temps la scène entière où je marchais dans la vidéo. J'ai utilisé la photogrammétrie pour transformer les photos en 3D. Donc j'ai utilisé le logiciel Meshroom. J'ai même fait une vidéo dédiée à ce sujet là uniquement sur Meshroom. Après vous n'êtes pas vraiment obligé de la regarder parce que j'aime pas ma tête là-bas et ça c'est un autre sujet. Mais en même temps si vous voulez avoir plus d'informations vous pouvez aller la voir. Mais sinon je vais faire un résumé également ici. Donc Meshroom c'est un logiciel gratuit. Ça transforme toutes les photos que vous avez prises en 3D. Et bien sûr il faut prendre des photos correctement et pas au hasard. Il faut que ça soit parallèle à certains moments et d'autres non. Il faut prendre d'en haut, en bas, etc. de partout pour avoir le meilleur rendu possible. Et toujours aller, si c'est à l'extérieur bien évidemment comme dans la vidéo, toujours aller à un moment où le temps est nuageux. Parce qu'il faut avoir les couleurs neutres. Après si vous avez une carte graphique AMD et que malgré ça vous voulez utiliser ce logiciel. Malheureusement vous allez probablement avoir des problèmes. C'est à dire qu'il y aura plein de trous dans votre modèle etc. Bon moi aussi j'ai eu des trous mais j'ai utilisé Nvidia. Mais après ça c'est un autre débat parce que c'est les endroits où il y a des trous c'est juste que j'ai mal pris les photos. Sinon pour les AMD pourquoi il y a ce problème ? Parce que le logiciel Meshroom est beaucoup plus dédié vers Nvidia. Mais ce n'est pas forcément leur opinion ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce qu'une technologie existe déjà sur Nvidia qui n'est pas sur AMD. Après j'ai oublié le nom mais peu importe. Maintenant je vais passer un peu cette étape. J'ai expliqué comment j'ai eu les deux modèles principaux. La scène où j'avais marché directement dans la vidéo c'est 196 photos. Donc c'est en la tour que j'ai acheté derrière. Et la tour par après elle a fait 80 photos. Après s'il n'y a pas de limite de photos ou de nombre de photos à respecter ou quoi que ce soit. C'est à vous de juger si c'est ok ou non pour avoir le meilleur rendu. J'ai utilisé un drone et une autre petite caméra qui était du style GoPro c'est la Osmo Action. Je ne sais pas pourquoi je le précise au cas où si certains me le demandent. Mais bref en tout cas pour avoir les deux modèles principaux j'ai utilisé la photogrammétrie. Ensuite une fois ajouté sur Unreal Engine 5 j'avais rencontré un problème. Que j'avais déjà rencontré au passé et que j'avais passé plus d'une heure et demie à comprendre pourquoi. Alors qu'en vrai ce n'est pas vraiment un problème réel. Il faut juste activer le Nanite. Donc là vous pouvez le voir ici pourquoi. Une fois que vous avez ajouté votre modèle réaliste sur Unreal Engine 5 et que le Nanite n'est pas activé. Vous allez avoir des problèmes de pixelisation. Après c'est mon cas ici parce que le modèle a plusieurs millions de polygones. J'ai oublié combien mais environ 7 millions je crois de vertices donc de points. Et plus il y a de points plus Unreal Engine 5 pense que cela est inutile automatiquement. Pour avoir une meilleure optimisation il relie les points. Parce que plus il y a de points proches plus il estime que c'est inutile et donc ça va faire bugger le projet. Et une fois qu'Unreal Engine 5 fait ça automatiquement ça déplace les UV etc. Et donc des pixelisations sur le texture. Pour éviter ce problème il faut juste cliquer sur le Nanite dans votre mesh. Donc l'activer pour éviter ce problème. Après dans la scène où j'avais utilisé dans la vidéo vous pouvez voir qu'à l'arrière il y a un lac. Donc là honnêtement je n'ai pas passé trop de temps dessus. J'ai juste utilisé un asset que j'avais dans ma bibliothèque d'Epic Games. Et j'ai juste ouvert une map qui était déjà faite. Et ajouté les deux modèles. C'est à dire le modèle principal où je marche et ensuite le tour. Donc tout ce qui était l'environnement etc. ce n'est pas de moi. Donc je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Tout simplement parce que j'ai utilisé un asset. Et le point quand même qui est le plus important pour donner cet aspect réaliste. Après le modèle et les textures c'est directement la lumière. Donc la lumière plus elle se rapproche de la réalité. Plus le rendu sera meilleur une fois combiné avec le modèle 3D. Je ne veux pas dire que ma vidéo était parfaite. Honnêtement parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps là dessus. Je voulais juste faire un test rapide. Et je pensais que la vidéo allait juste avoir 200 vues etc. Donc je n'avais pas trop passé de temps dessus. Au total je crois que ça m'a juste fallu 3 heures. Avec les photos prises y compris. Si de votre côté vous passez beaucoup plus de temps. Vous pouvez également avoir un projet mieux optimisé. Et en même temps d'une meilleure qualité. Je vais prendre l'exemple sur la station de train qui était célèbre à un moment. Où tout le monde en parlait sur Unreal Engine 5. Cet environnement là par exemple il sera beaucoup plus optimisé que le mien. Donc si jamais de votre côté vous souhaitez avoir des projets réalistes. Et qui ne sera pas jouable. Vous pouvez quand même faire des scènes réalistes. Donc pour que la lumière soit réaliste. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai directement utilisé encore une fois un autre asset qui a été existant. Mais ce n'était pas forcément nécessaire. Parce que cet asset là va directement prendre les paramètres par défaut. Qui est dedans Unreal Engine 5. Vous devez juste ajuster les lumières en fonction du post-process. Et des modèles qui sont présents. C'est à dire les couleurs etc. Des murs, du sol. Qui sont importants pour ensuite adapter la lumière. Qui sera directement venue dessus. Si jamais vous avez des questions sur la lumière. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir. Là-bas j'avais expliqué en résumé comment avoir une scène réelle à l'aide de la lumière. Et pas forcément en lien avec les modèles 3D. Vous pouvez la regarder. Et si jamais vous avez d'autres questions bien évidemment. Vous pouvez aussi les poser en commentaire. Ou rejoindre le serveur Discord. Après pour tout ce qui est le mouvement de caméra etc. Vous avez vu que dans la vidéo à un moment je marchais. Et que j'aimais montrer les pieds du caractère. C'est à dire juste pour un peu donner un effet de réalisme. Même si le modèle en elle-même n'était pas vraiment très réaliste. Malheureusement là dans cette vidéo je ne pense pas que je vais expliquer en détail. Parce que ça va prendre quand même plusieurs minutes. Mais je pense pouvoir faire une vidéo dédiée à ce sujet là. C'est à dire au mouvement de caméra. Et de mettre le caractère là-dessus. Et ce n'est pas forcément très compliqué pour une personne qui débute sur Unreal Engine 5. Vous pouvez prendre le caractère par défaut. C'est à dire le personnage dans le projet de template third person. Pour ensuite modifier le personnage directement dessus. Et même enlever ou ajouter des animations. Après dans cette vidéo vous allez peut-être me dire. Mais qu'est-ce que tu fais à part parler. Parce que je ne montre pas réellement directement le résultat de comment il faut faire etc. Tout simplement je n'ai pas envie que la vidéo dure une heure. Mais je vais diviser cette vidéo là en plusieurs parties. C'est à dire que je vais une fois montrer le personnage. C'est à dire changer les caméras, faire les mouvements, marcher, l'intégrer pour voir les jambes, les pieds etc. Ensuite je vais sûrement faire des vidéos en lien avec le level design etc. Bref je vais juste couper en plusieurs parties la vidéo. Après j'espère que ça ne va pas vous déranger. Moi au contraire je pense que c'est mieux. Mais bien évidemment si vous avez des questions et que vous ne voulez pas encore attendre les prochaines vidéos. Vous pouvez venir sur le serveur de Discord. Moi je peux directement vous montrer en vidéo ou par des images comment avoir le résultat. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et si jamais vous avez des suggestions de vidéos vous pouvez les marquer dans les commentaires. Moi de toute façon je vais lire tous les commentaires. Et un jour ou l'autre je vais peut-être faire votre vidéo. C'est à dire la vidéo que vous souhaitez avoir. Merci et à la prochaine.